Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Mais tout d'abord, imaginez, vous êtes parent et vous allez chercher votre enfant à la gare et l'enfant n'est pas là. C'est ce qui est arrivé à un père de famille dimanche soir à Strasbourg. Sa fille de 4 ans, qui voyageait seule en provenance de Rennes, en TGV, n'était pas dans le train. Et les services de la SNCF, bonjour Yannick Collant. Bonjour. Lui ont expliqué qu'il l'avait perdue. Eh oui, pour le début des vacances, Pascal Eichmann attendait sa fille Thiline, 4 ans et demi, sur le quai de la gare à Strasbourg. La maman avait confié l'enfant au service junior et compagnie, à Rennes, quelques heures plus tôt. Ses animateurs chargés d'accompagner les enfants d'une gare à l'autre. Le TGV arrive, Pascal Eichmann se dirige vers la voiture 17, comme d'autres parents, mais on ne lui tend qu'une valise. Sa fille n'est pas là. Pascal Eichmann au micro d'Agathe Landais. Quand je suis arrivé à 19h, on m'a annoncé que j'ai juste la valise, que ma fille, ils l'ont perdue, quoi. Mais je ne dois pas m'inquiéter. Ils l'ont récupérée par un autre train, quoi. Donc, ça fait un choc. Ça fait mal, quoi. Je n'ai rien contre la SNCF. Ils ont rattrapé le coup. Mais ça n'aurait pas dû arriver à quelques secondes près. J'aurais peut-être plus jamais revu ma fille. Donc, voilà, quoi. Sa fille a été retrouvée. Effectivement, elle était descendue une gare trop tôt, en Lorraine, récupérée par le TGV suivant. Elle sera rendue à son père avec une heure de retard, une heure d'angoisse pour Pascal Eichmann, qui a décidé de déposer plainte. La SNCF, elle, affirme que dès que l'erreur a été constaté, le papa a été prévenu, que la FIET n'a été à aucun moment abandonnée et qu'il s'agirait d'un incident raressime. Grosse frayeur, quand même. Merci beaucoup pour ce récit, Yannick Holland.